Ah il y a du monde là ! Ah mais il est là frère ! Le colique ! Il est fou ce penji ! Bah ouais ! C'est l'habitude de vendre et de recevoir ! Ah c'est ça ouais j'avoue ! Ah c'est le contraire du coup ! Ok ! Rejoigne le print là-bas ! Ça a du quoi Barthez bien ou quoi ? Je suis navré de ne pas pouvoir tout vous dire ! Mais nous pourrions trouver une solution ! D'abord j'aimerais en apprendre davantage sur vous mon garçon ! A qui ai-je l'honneur de parler ? D'où venez-vous ? J'ai déjà défoncé ? Oh ! D'octeur il est déjà bourré du... Où ça ? Apparemment elle est normand ça ! Ah t'es juste bourré ! Tenez ! Buvez-vous alors mais moi ! Ça a du être horrible ! Moi je vais parler mon ! Apparemment l'alcool ça dénoue les langues ! Bah vas-y pars ! Et sans aucun avertissement ! Ils sont apparus et ont commencé leur massacre ! Dieu seul connait leur motivation ! Ils ont tué tous ceux qui ne sont pas parvenus à trouver... Les refuges au château ! Les parents... Et même le germain qui soutenait Sigismund... Je n'ai pas d'affaire le château à temps ! Je voulais secourir mes parents mais... C'était impossible ! J'ai envie de faire de la fille strange ! Faut qu'ils chètent le 1 en vrai ! Ils ont failli m'avoir... Aucun rapport je sais mais... Devant l'église de Rovna... Il y avait un tas de cadavres... C'était des gens qui avaient essayé d'y trouver refuge mais... Il... Mon pauvre enfant... Que Dieu leur accorde le repos éternel ! Et comment avez-vous obtenu cette mission ? Je m'attendais à ce que le seigneur Anouch envoie ce vieux grincheux de Bernard ! C'est ce qu'il a fait mais j'ai trouvé un témoin crucial... Je suis passé de bien suivre la conversation ! Alors il m'a envoyé sur place ! Ah ! Alors félicitations ! C'est bien de voir quelqu'un qui utilise sa tête pour éclaircir les choses plutôt que la torture ! Oh il me fait penser à Barthez ! Ça me perturbe en fait ! Maintenant allons à l'essentiel ! Ce qui s'est vraiment passé à Nayo ! Les gens d'ici racontent d'horribles histoires de toutes sortes ! Mais je prends tout ça avec une certaine prudence ! Malheureusement les rumeurs sont véridiques cette fois ! Le hara de Neuhoff s'est fait attaquer par des bandits ! Mais ils n'étaient pas venus pour piller ni pour voler des chevaux ! Ils ne cherchaient qu'à répandre la mort ! Ils ont mutilé des animaux et massacré des gens ! Je pense qu'ils auraient fait plus de victimes ! J'ai oublié ça depuis tout à l'heure ! Je suis perturbé gros ! Si c'est Barthez et Srea ! C'est aussi grave que ce que les villageois affirmer ! Aïe ! Épouvantable ! Alors trinquons pour ces pauvres âmes qui sont mortes si affreusement et si inutilement ! Je vous ai tout dit sur moi ! Entre Therese c'est catsup là ! Et lui c'est Barthez ! Vous ressemblez en rien à notre prêtre au village ! Nous avons eu une conversation agréable ! Mais venons-en aux choses sérieuses ! Bref ! Aïe ça part de là ! Vous voulez vraiment que d'autres innocents meurent ? Henri ! Ce n'est pas comme ça que ça marche ! A savoir ! Peut-être hein ! Il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas faire d'expression ! Non 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 ! Ils allaient trop faire ça ! Car si vous le faites une fois ! Vous serez éternellement tenté de le refaire ! Si les gens cessent de croire en l'église parce que leurs secrets du confessionnel sont trahis ! Ils ne vont plus faire confiance à personne ! Et ce serait alors pire que les crimes les plus atroces ! Ooooooh ! Ooooooh ! Je suis trop ! Mais ça signifie que je me retrouve dans une impasse ! Ces assassins vont encore frapper ! Et je ne peux pas... C'est pâle en fois deux ! Oh les coeurs gamin ! J'ai peut-être une solution ! Quoi ? Si je vous révélais le secret de Louboche, trahirais le sceau du confessionnel ! Mais à l'aube, j'essayerais quelque chose qui pourrait vous prêter main forte ! Parole d'honneur ? Sur mon âme ! Sur ma vie ! Mon zinc ! Je vous demandais ce que racontait un prêtre à ses fidèles ! D'où est-ce que vous tirez vos idées pour les sermons ? Eh bien ! Uzis n'est pas Prague ! Il n'est pas suffisant d'instruire les gens ! Il faut aussi les divertir ! Si je ne faisais que lire la Bible, mes sermons seraient très vite adressés à une église vide ! Notre prêtre était loin d'être un barde ! Quels sujets abordez-vous pour vos fidèles ? Ils doivent être thématiques, comme condamner les vices ! Et bien sûr, les décrire en détail ! S'en prendre aux deux papes fonctionnent bien ces derniers temps ! Et les histoires de la vie quotidienne, sont également populaires ! Particulièrement si elles portent sur la fornication et autres perversions similaires ! Pouvez-vous me donner un exemple ? Et bien... Un prêtre nommé Jan Hus s'est mis à prêcher en tchèque à Prague ! Et les gens semblent l'apprécier ! On dit qu'il fait salle pleine ! Un compagnon qui a assisté à son sermon m'a raconté ce que Hus prêchait ! Et cela m'a beaucoup plu ! Je songe à l'inclure dans mon propre répertoire ! Qu'est-ce qu'il a aussi fantastique ! Le sermon de Maître Jan Hus sur notre mère l'église ! La richesse déplorable dans laquelle l'église se noie est devenu un poison ! Et c'est presque toute la chrétienté qui est contaminée ! Telle une nuée de corbeaux affamés, ils s'installent sur cette terre pour picorer le moindre grain d'or ou d'argent ! Ils n'ont aucune pitié ! Leur cœur est corrompu par le désir de profusion ! Ils profitent de tout sans une once de honte ! Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ? Payer ! Voler et assassiner ? Payer et vous obtiendrez l'absolution ! Et si le diable en personne venait à payer ? Irait-il lui aussi au paradis ? Avec l'argent saisi aux pauvres, ils s'achètent de belles montures et des serviteurs superplues pour les torloter ! Ils parient aux dés et habillent leurs pécheresses dans des fourrures onéreuses, tandis que le Christ marchait pieds nus et n'avait nulle part où dormir ! Regardez votre conscience, vous les voleurs des pauvres ! Car Dieu et ses serviteurs vous voient également ! Amen ! Ma voix, ce Yann Hus est un personnage plutôt rebelle ! L'assemblée de fidèles l'a adorée ! Ça ne fait aucun doute ! Trinquons à cette idée ! C'est drôle ! La dernière partie m'a rappelé quelqu'un ! C'est-à-dire, je ne vois pas le rapport avec moi ! Hus prêche contre les prélats et les ecclésiastiques qui volent les pauvres ! Regardez-moi ! Je n'ai pas un sou en poche ! Je ne suis pas plus riche que mon audience ! Je ne fais qu'un avec leur pauvreté et leur souffrance ainsi que tous leurs soucis ! Je trinque avec eux et maudit les mœurs du monastère de Sasso ! Wesh, il est un peu faillade le prêtre là je crois ! Il a envie de parler ! Ne croyez-vous pas que c'est un peu étrange de se saouler ? Vivre dans le péché avec une femme pour ensuite critiquer la vie de débauche du pape ? Non, pas du tout ! Il y a genre du live ! Je vous conseille de bien rester ! C'est quand qu'il boit ? Merci pour le cerveau ! Mais je pense maintenant être assez exalté ! Il se fait déjà tard ! Qu'avez-vous prévu mon père ? Que croyez-vous ? Nous allons boire un verre ? Bien sûr qu'on va se foncer ! Il va parler ! Vous savez que vous ne me décevriez pas ! Goulouglouglou ! Ah c'est une stématique ! Waouh ! Ça va partir en truc ! Avec sa petite femme là ! Il se fait bien ! Mettez ! Barthez il est chiant ! Hein ? Elle fait ce que j'ai... J'ai louché non ? Rien on lui a mis mon fils ? J'ai rêvé je crois Il faille un Je vais vous faire fouetter et vous mettre au fer Et j'écrirai à l'évêque pour l'avertir de vos méfaits, prêtre Pas de quoi s'en faire alors Tout le monde ici sait que le seul qui est capable d'écrire c'est moi Les gars Jetez les dehors Il faille un Attends il lui a vraiment mis une main en fesse ou j'ai louché ? Vous voulez vous battre ? Henri, venez m'aider Non, il va se péter ? Oh ça, ouais ça part en embrouille ! Voilà mon grand Barthez, vas-y coup de boule ! Attrape-les, attrape-les ! Oh non Oh non Oh non Oh non Amène-toi Oh non Hein ? Essayez de trouver quelqu'un ? Quoi ? Quoi ? Vous êtes en état d'arrestation ? Mais arrêtez ! Gagner la confiance du prêtre ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas, on devait pas se battre ! Mais en fait j'ai ramassé un fer à exprès je crois Putain Ah c'est ça Ça tenez qu'à moi, je vous emmènerai directement sur l'échafaud Vous avez de la chance d'avoir la loi en votre faveur Faut pas que j'appuie sur X Oh je suis là rôté ? Oh je l'ai hack gars Let's go ! Alors mes chers, ne voudriez-vous pas sonner les cloches ? Aussitôt dit, aussitôt fait Avec plaisir, et pour Henri aussi j'en suis sûre, pas vrai Henri ? Comment ça veut tirer mes cloches ? Eh bien, ils diront ce qu'ils veulent Qu'est-ce que ça peut bien faire à moi ? Prenez garde mes chers Faites attention à ne pas vous estropier Ça rote hein La bonne époque Nous y voilà, regardez cette merveille On ne peut pas faire ça, si ? Faut aise, sonne les cloches la gueuse On se sent tellement défoncé mec Non, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Non, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Godwin, que bouc Viens là Oui Wesh, wesh, il est en train d'intervenir Gros, je vais faire ban moi On est en train d'intervenir Wesh 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 Attends, comment je comprends ça Mais c'est quoi ça ? Gros, c'est des ouf Son pétain à mon frère Oh non Non gros je vais faire bonne mec Bon y'avait rien Il fait de la bobi gros Non mais tout a été vu De toute façon c'est trop tard Mais vas-y je vais le cacher Il est foyer à lui gros Il est complètement arraché le père Complètement vrai Ils se sont terminés normal Je dois l'admettre C'était une agréable soirée Ouais Fredès il veut voir lui c'est un cochon lui Godwin, sale port Lève toi Tu m'entends ? Allez debout bande d'ivrogne Bon sang de merde Eh il est bien le père C'est pas pour toi vieux paillard Tu ferais mieux de reprendre vite tes esprits T'as plus beaucoup de temps Il y a de l'eau et de la nourriture sur la table Mais si j'étais toi je remuerais mes fesses poilues Avant que tes fidèles te mangent tout cru Oh merde ma tête Oh mes tripes Ça ne dérange pas moi j'aime bien Mon restaurant m'a torturé Mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté Avant que tes fidèles ne te mangent J'ai oublié quelque chose Elle fait une dinguerie je pense Qu'est-ce que j'ai oublié Merde mais où je suis ? Bon sang c'était quoi ? La messe Oh merde je dois dire la messe Je dois dire la messe Vous devez m'aider Quoi ? C'est vous le prêtre ? Pas dans cet état Au mieux la liturgie Mais il y a aussi le serment Oh quel désastre Ils vont m'excommunier J'aimerais pouvoir vous aider mais Vous pourriez Vous pourriez faire le serment à ma place Quoi ? Oh Bad idée On s'est bon kiffé Vous voulez maintenant que je me mette à prêcher pour eux ? Vous voulez qu'ils nous brûlent vif ? Non Non j'ai une idée Admettons qu'en tant que protégé de Razig Vous venez ici après vos études à Prague Et souhaitez partager les paroles du maître Yanus Après avoir assisté à ses serments Oh oui Écoutez D'après mes souvenirs On a peut-être un peu abusé hier soir Et si le bailli ou quelqu'un d'autre Ils sont quand même détruits L'évêque me ferait arracher les tripes Alors j'aimerais vraiment que vous arrêtiez de me fixer comme un écureuil en panier Là ils se pissent dessus maintenant Vous êtes fou Vous êtes un vrai fou furieux Mais non Mon plan est parfait Infaillible Ils sont quand même détruits à 4 dans une grange Vous savez quoi ? Et si vous faites ça pour moi Je vous dirai qui sont les acolytes de Loubosh Et bah On va l'aider Ça part de là Alors le sceau du confessionnal n'est plus si sacré maintenant ? Ne me narguez pas Je ne vous donnerai pas de seconde chance Bon d'accord Je trouve ça a marché Si ça marche ce serait banger Tout va bien se passer Non moi non plus Que voulez-vous que je fasse exactement ? Je vais commencer la liturgie Et je vous présenterai Il vous suffira alors de donner le serment que je vous ai raconté hier à la taverne Pas besoin de s'éterniser Si ça se passe bien Je vous dirai ce que je sais sur Loubosh Bonté divine Bon très bien Marché conclu C'est une dinguerie que Mettons-nous au travail Tout le village aimerait que Henry soit le prêtre Je vois Qui commence à avoir des sous Genre de la notoriété Ce serait une folie Genre Il est encore Faya J'ai pu dénager ou quoi ? Je suis à WALP Je ne vais pas aller comme ça quand même Vas-y je vais verser comme ça On va là jouer RP Et c'est maintenant qu'il se pointe Cette ivrogne Regardez-le Il peut à peine marcher après ses folies d'hier soir Tu étais avec eux sale bête Attends un peu ton noir Vous en avez pas compris là Regarde-le Sainte-Marie Il va finir par vomir partout Tant de bête J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit Avec votre vacarme In nomine Patrice Et Phili Et Spiritus Sancti As Attends un peu PAPA ! Oh la singerie du long temps il est en train de faire des rototeux comme ça Oh il fait des rounds ! Ah oui c'est elle qui l'a ! Mes frères et mes sœurs, ils se sont voyés en l'air Peut-être avez-vous déjà eu l'honneur de rencontrer Henri de Scalice Qui est ici à la demande du seigneur Hanouch Pour enquêter sur cet horrible crime de Neuhoff Mais vous ne savez peut-être pas qu'Henri nous revient de Prague Et que par la grâce de Dieu Il a eu le privilège d'entendre prêcher Iannus de la prestigieuse université Charles J'ai réussi à convaincre Henri Ah t'as eu mort là De prendre ma place aujourd'hui Pour vous dire Ce qu'il a entendu Parce que Comme on le savait sûrement Iannus Est un prêcheur populaire A Prague Alors Henri Nous vous écoutons La grave mytho là Maintenant je suis curieux Mais quel des deux va vomir en premier ? J'ai vraiment une fin de loup Moins deux Moins deux Moins deux Wesh Moins un Mes frères et sœurs en Christ J'aimerais J'aimerais vous parler de notre sainte mère l'église Et des iniquités dans lesquelles elle sombre Ce garçon est un effronté Personne ne devrait croire en l'église Car l'église n'est pas Dieu Dieu est au-dessus de tout Et l'église ne constitue qu'un moyen de rédemption Chose que les prélats refusent d'entendre Il a raison C'est à cause de la corruption des pasteurs de Dieu Ici sur terre Que les malheurs se sont abattus sur nos têtes La peste Les couments La famine Et le chaos Cette richesse exécrable Dans laquelle l'église se noie Empoisonne toute la chrétienté Lorsque des chiens se battent pour un os Retirez l'os Et ils cesseront Tout comme cette nuée de corbeaux Qui a envahi cette terre Pour picorer chaque grain d'or et d'argent Ils n'ont aucune pitié Leur cœur est gangréné par la convoitise Ils vendent de tout Et tout se monnaie Vous souhaitez faire baptiser votre enfant Payez Voler et assassiner Payez et vous obtiendrez l'absolution Et les prélats pêchent Et s'accordent eux-mêmes l'absolution C'est une honte Honte à eux Il est coutume pour ces goinfres de prélats et de moines De parler des péchés Mais que savent-ils sur nous Les gens ordinaires Remémorons-nous les noces de Cana Où notre Seigneur Jésus-Christ En personne a fait soin de la fornication Et lorsqu'ils manquèrent de vin Jésus accomplit un miracle Et en créa davantage Lui, dont les camarades furent de pauvres voyageurs Des gens ordinaires Des prostituées Et des fauteurs de troubles Accomplit un miracle Pour que le festin continue Voilà le genre de sermons que j'aime entendre Non, mes frères et sœurs Jésus ne condamnait pas l'alcool Buvez pour alléger le poids de la croix Que vous portez dans cette vallée de larmes Mais sans pour autant ne plus respecter Le jour sain du sabbat Chacun devrait être modéré en toutes choses Et ce n'est pas l'ivresse en elle-même Qui constitue un péché Mais l'intempérance Et l'indulgence intempestive Il a raison Assez doucement Assez parler de péchés Que les prélats aiment tant évoquer Et dont l'absolution est promise Si l'on paie suffisamment d'argent A notre mère l'église Et si le diable en personne venait à payer Les évêques nous diraient-ils Que lui aussi irait au paradis Et ces évêques alors ? Ils pêchent sans remords Et avec l'argent saisi aux pauvres Pour leur indulgence Ils s'achètent de belles montures Et des hordes de serviteurs Pour les dorloter Ils jouent au dé Habillent leur maîtresse Dans des fourrures onéreuses Tandis que le Christ L'agneau de Dieu Marchait pieds nus Et n'avait nulle part où dormir Regardez votre conscience Vous les voleurs des pauvres Car Dieu et ses serviteurs Vous voient également Suce aux évêques Qu'on s'en débarrasse Nous sommes chanceux D'avoir notre brave père Godwin Lui au moins Il est simple et honnête Dieu voit ce qui se passe sur terre Et il est empli D'un courroux vertueux A l'égard de ceux Qui devraient chercher le salut Mais qui à la place Cherche mammon Et le confort frivole Des fonctions lucratives Pénis soient les bergers Qui partagent leurs maigres troupeaux Qui ne font qu'un avec vous Et portent avec vous Le fardeau du pèlerinage terrestre Et qui ne condamnent point Vos péchés véniels Ouais Hommage à Godwin Laissons le boire comme nous Voilà Tout ce que j'ai entendu à Prague Amen Je n'ai pas à dormir pendant deux jours Oh j'ai la la peucou de ouf lui Je n'ai pas à dormir 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 Le gamin a bien parlé En tout cas pour livrer une qu'il est Il divrait ce bus Ce jeune homme ne devrait pas boire autant Mais Dieu l'a doté d'un véritable talent Qui soit lui Jamais je n'aurai la chance d'aller apprendre Et il s'est bien exprimé Nice I like this Eh bien mon garçon Vous avez du talent Ça je ne peux pas le nier Et vous m'avez retiré une épine du pied J'ai failli ne pas y arriver Ouais j'avais remarqué Et je n'étais pas le seul Ce qui est fait est fait Je vais tâcher de me racheter Bon Et pour notre marché Même si c'est un péché Comme l'avidité Et la fornication Dieu s'est pardonné un repentant Alors Que vous a dit Lou Bosch le boiteux ? Il était à Neuhof ce jour-là ? Avec qui et où ils sont maintenant ? Assez vite Je le regrette mais je n'en sais pas autant Ne me décevez pas après tout ce que j'ai fait Allez balance putain Pour vous Lou Bosch est venu me voir peu de temps après les événements Sa conscience le rongeait de l'intérieur Je dois dire Que ce type est meilleur que ce qu'il laisse paraître D'après lui Ils ont été embauchés par un de l'oracolite Au début il pensait qu'ils allaient juste voler des chevaux Mais les choses ont dégénéré Et les gens ont été tués Et ni lui ni sa bande Ne voulaient en arriver là Ils se sont battus avec les autres et sont partis Ouais on a retrouvé un cadavre dans les bois de Neuhof Ça expliquerait tout Lou Bosch n'arrêtait pas de répéter qu'il n'était pas un assassin Que ce n'était pas son intention Donc je sais que Lou Bosch a tué l'assassin Et que lui aussi est mort Mais maintenant Je dois retrouver ceux qui sont toujours en vie Il me faut des noms Et des lieux Est-ce qu'il a évoqué d'autres personnes ? Non des surnoms seulement Il a parlé d'un certain fléreau de Ledechko D'un pi D'un timi Pi ? Même avec ce nom Il ne doit pas être plus pieux que moi je suis Ballyvern Vous feriez un excellent prêtre Et Avec vos aptitudes Vous devriez pouvoir flairer la piste du fléreau à Thalberg Non ? Je n'ai pas d'autre choix malheureusement Espérons qu'on ne le retrouve pas cloué à un mur lui aussi En effet Je ne veux pas risquer l'excommunication pour rien En tout cas Bonne chance Faites attention à vous Ces types ont vraiment l'air dangereux Et j'aimerais vraiment pouvoir trinquer avec vous à nouveau Ouais J'essaierai Même si je ne suis pas sûr de survivre à une autre nuit comme celle-là Et si on vous pose la question Je n'ai rien à voir dans tout ça Je n'irai tout en bloc Je n'en doute pas Il vit sa mère Vraiment Il est bien lui Mon cochon Va-t-il sauvegarder Nice Je cherche un individu qu'on appelle le fléreau Vous le connaissez ? Vous voulez parler de Inek ? C'est le fils du tanneur non ? Vous savez où je pourrais le trouver ? Aucune idée Essayez d'aller voir chez ses parents Même s'il n'y est pas souvent Ok Alors vous connaissez Inek ? Vous pouvez m'en dire plus sur lui ? Pas vraiment je dois dire La plupart des villageois le fuient comme la peste Moi ça va Moi ça va super Bah écoute pas mieux en vrai Bien le bonjour De quoi avez-vous besoin ? Oula de plein de choses J'ai entendu dire que vous fréquentiez Inek Le fils du tanneur Il a été ta journée ou quoi ? Tu es venue me faire la morale ? Me dire que je suis une fille facile ? Une pêcheresse qui séduit les honnêtes gens ? Oh Oh dieu non rien de tout ça C'est juste que vous êtes la seule à fréquenter Inek au village Alors je suis venue vous questionner Oui je le vois assez souvent Mais je ne sais pas ce que je pourrais te dire sur lui Puis-je trouver Inek ? Exactement Comment se porte ça ? Je n'ai pas vu au village ces derniers temps Il a dû s'enfuir à nouveau dans les bois Il fait ça souvent ? De temps en temps Dans les bois encore Qu'est-ce qu'il manigance là-bas ? Je... Je ne sais pas Ouais stress Il va dans les bois de temps en temps ? C'est plutôt louche C'est-à-dire ? Il n'y a pas de loi qui l'interdit Si ? Avec tous les brigands, pillards, coumants et dieu sait quel autre parasite qui traîne Et ouais Ce n'est pas l'activité préférée des honnêtes gens Mais Inek n'a rien à voir avec ce genre de personne Vraiment ? Alors qu'est-ce qu'il y fait ? Je ne pense pas qu'il cueille des champignons Je ne comprends pas ce que tu as entendu de moi Oui, Inek est un peu bizarre et il lui arrive d'aller dans les bois Et alors ? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Il y a quelques jours Il est venu me voir tard le soir Ce n'est pas dans ses habitudes ? Je ne l'avais jamais vu comme ça Il venait toujours me voir sobre Donc il avait un comportement étrange ce soir-là Il était bizarre J'avais l'impression qu'il avait peur de quelque chose Il n'arrêtait pas de jacasser Et il n'a même pas voulu faire ce que tu sais Alors je l'ai viré Et je ne l'ai pas revu depuis Vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit ce soir-là ? Oh, je ne sais plus Il a parlé d'un certain Lou Bosch qui était mort Il a dit qu'il regrettait d'y avoir été mêlé Sans rentrer dans les détails Et que la somme récoltée m'en valait pas la chambre Ah oui, et ensuite il a parlé de l'argent C'était vraiment bizarre Qu'est-ce qu'il a gardé à propos d'un jour ? Qu'il en avait tout un tas dissimulé derrière sa maison Devoir Qu'avez-vous répondu ? Que voulais-tu que je réponde ? Il répétait que j'étais une fille bien Et que les autres catins ne voulaient pas de lui Même pour de l'argent Et que si je voulais Je pouvais prendre la moitié du butin et partir Ou qu'il m'accompagnerait pour qu'on se marie Tout ça Que du baratin Êtes-vous allé jeter un oeil ? Elle n'a pu pas s'arrêter dans juste une folie De toute façon, il a tout inventé Comment un fainéant comme lui Pourrait-il avoir une telle somme ? Oui, je comprends Est-ce qu'il vous a dit où il l'avait caché ? Il m'a dit l'avoir enterré dans la petite ferme de son père Dans le coin ouest Parfait Merci Ok Trouver la galerie, tu vois Faut trouver la galerie abandonnée Bah tu vois, j'en étais sûr C'est de me trop faire ça J'ai une chance sur 3 de trouver l'abonnement Ça va être pour demain Parce que je vais aller là Ça se trouve ça va pas être elle Je vais aller ici Ça se trouve c'est pas elle Ça se trouve c'est elle Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend Bah le ratio Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci